Bonjour Smaïl et merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce podcast pour partager ton expérience avec nous. Pour démarrer, pourrais-tu te présenter brièvement pour nos auditeurs et nous parler un peu de toi en tant qu'ancien alumni d'Injas El Marrib et bénéficiaire du Compagnie Programme ? Merci Kenza, merci à toute l'équipe Injas El Marrib pour cette initiative. C'est avec un grand honneur et un grand plaisir de reprendre la parole, de revenir un petit peu dans l'histoire et revenir surtout aux scènes marquantes qui ont marqué un petit peu ma vie tout simplement et de parler autant qu'alumni'Injas. Je vous présente, je suis Ismé Bourreyo, je suis aujourd'hui responsable de l'opinion innovation chez l'opérateur Inuit et j'étais ex-fondateur de Youth Forfait qui était junior entreprise et le meilleur junior entreprise de la région MENA en 2015. Justement, quel a été ton ressenti lorsque ta junior entreprise Youth Forfait a remporté le prix de la compétition nationale et ensuite le prix de la compétition régionale MENA ? Comment vous avez réagi effectivement face à cette histoire ? Comme je disais dans l'introduction en fait c'est un moment très marquant dans ma vie à l'époque universitaire et qui a eu aussi de belles conséquences sur ma vie professionnelle. Forcément la célébration c'est le moment on va dire qui marque le plus parce que pour nous, sur moi et mes coéquipiers avec qui j'ai fondé cette junior entreprise, c'était un moment important pour nous. C'était comme une confirmation, une reconnaissance on va dire envers le ressenti qu'on a eu en travaillant sur ce projet. On a eu tellement de plaisir et on a ressenti beaucoup de valeurs ajoutées que l'expérience nous a apportées et ça s'est confirmé via cette célébration. C'est-à-dire que tous ces ressentis, ils étaient vrais et cette valeur ajoutée qu'on a ressentie, elle est confirmée à travers cette récompense et d'être élue et meilleure junior entreprise de la région de l'État. D'ailleurs je tiens à te féliciter ainsi que toute l'équipe. En quoi le projet Use Forfait se distinguait-il des autres projets de la compétition ? Et quelle stratégie vous avez adopté pour vous démarquer ? Alors effectivement, le projet il était, comment on va dire, il était un peu inattendu à l'époque parce que si on remet le contexte de la compétition, l'idée c'est de parcourir un petit peu le cycle de vie de l'entreprise et bien sûr avoir de l'innovation dans ce qu'on fait. Et nous, on était, on va dire, un peu ambitieux. On a souhaité explorer des choses un peu plus grandes que la simple innovation, on va dire, comme on la connaissait à l'époque. On était parti sur un volet qui est un peu plus technique, qui relève un petit peu de la technologie télécom. C'est-à-dire, ce qu'on faisait, si je vais permettre de faire un mini-pitch de ce que Use Forfait, c'est une solution qui permettait aux deteneurs des forfaits mobiles de convertir leur solde dans un wallet. Et après, ça leur permettait de faire plusieurs achats, notamment recevoir des bons d'achat qui peuvent être utiles dans les supermarchés, les bonnes surfaces, etc. Et tout ça avec l'excédent qui restait sur leur forfait mobile. Donc, c'est ça la valeur ajoutée qu'on a apportée. Et technologiquement, il fallait mettre en place un process. À l'époque, c'était, on va dire, quelque chose de très ambitieux. Et du Merci, on a réussi à le faire grâce à notre motivation, grâce aussi au conseil des accompagnateurs. On y reviendra plus tard, peut-être, pour leur donner le mérite qu'il faut. Et aussi, à travers cette initiative-là, qui donne tous les outils pour permettre aux jeunes d'arriver à ce qu'on a pu réaliser à l'époque, qui, effectivement, était quelque chose d'innovant. D'ailleurs, effectivement, je pense que c'était une innovation à l'époque, en 2015, pour le marché au Maroc, dans la mesure où l'e-commerce était encore dans sa genèse. C'est ça. Et vous vous démarquiez amplement. Exactement, exactement. Effectivement, le taux de bancarisation, à l'époque, il n'était pas aussi énorme. Et voilà, ce genre d'idées ou ce genre de solutions, il avait sa place à l'époque. Et c'est ce qui a fait son succès. Parfait. Peux-tu nous raconter maintenant un moment mémorable ou une anecdote amusante de ton expérience lors du compagnie-programme Université avec Injas de Madrid ? Oui. Alors, c'est bien de poser cette question-là parce que, en fait, ça remet plein de choses dans le contexte historique parce que, dans ma mémoire, chaque jour, on avait quelque chose à accomplir, on avait des anecdotes à raconter, etc. Mais je me souviens très bien d'un moment où il était un peu particulier parce que si on revient dans le contexte temporel, à l'époque, on était des simples étudiants universitaires. Les initiatives que porte Injas de Madrid, d'ailleurs, tous mes remerciements et très, très belles initiatives que vous faites, franchement, ce n'est pas évident de lancer un programme qui inclut des milliers d'étudiants chaque année. Et quand on revient, enfin, quand on échange avec ses bénéficiaires, chacun a une histoire à raconter. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai l'opportunité de leur prendre la parole, mais je suis sûr et certain que tout le monde a une histoire à raconter. Donc, j'en profite pour vous remercier pour cette belle initiative. Et je pense qu'il n'y a pas les mots, en fait, je ne retrouve pas les mots pour exprimer ma gratitude parce que ça m'a personnellement ouvert. Smaël, c'est nous qui t'évoquions vivement pour le partage. C'est réciproque, c'est réciproque parce que moi-même, ça m'a ouvert des portes, on n'y reviendra plus tard, qui m'ont été très bénéfiques. Pour revenir aux anecdotes, je me souviens d'une très particulière. Alors, je disais en fait que déjà le fait qu'on a pu monter ce projet-là et le rendre réel, c'était déjà un accomplissement exceptionnel pour nous, déjà. Et effectivement, ça s'est confirmé et on a eu une reconnaissance via la récompense d'être la meilleure entreprise de la région maintenant. Et d'ailleurs, à ce moment-là, en fait, nous, on était déjà dans les nuages, en fait, par rapport à ce qu'on a réalisé et parce que pour les portes que ça nous a ouvert. Mais le moment le plus intéressant, c'est lors de l'annonce des vainqueurs. Je me souviens très bien. C'est que nous, on n'était pas très confiants de notre prestation, on va dire. On était habitués à des pitchs en français, etc. Là, il y a d'autres équipes, d'autres pays qui sont plus à l'aise que nous en anglais, etc. Donc, voilà, on n'était pas très confiants, certes, mais on croyait en notre projet. Mais à la prestation, je ne sais pas pourquoi, mais on n'était pas assez convaincus de… Enfin, on se disait toujours qu'on pouvait faire mieux. Et lors de l'annonce des vainqueurs, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, en fait, l'animateur ou la personne qui a annoncé les vainqueurs, il sort listé trois et après, il lisait le nom du vainqueur. Pour rappel, il n'y avait pas que la meilleure junior entreprise, mais il y a, on va dire, des sous-catégories qui aussi se valent, bien sûr, qui sont de l'ordre de produits le plus innovants, produits prometteurs, etc. Et nous, on a été annoncés dans aucune de ces catégories-là. Donc, on se disait dans notre tête, est-ce qu'on est aussi médias que ça ? Lorsqu'on a lancé les prix un peu, si je peux me permettre, moins valorisés que le grand prix. Et lors du grand prix, on nous a shortlisté. On a annoncé deux projets, potentiellement élus meilleures junior entreprises et le nôtre. On se disait, bon, c'est parfait, au moins à notre retour au Maroc, on va dire qu'on est, même si on n'était pas gagnant, on était dans le top 3. Donc, déjà, là, on était très contents. Mais la fois où il a annoncé que nous étions les meilleurs, ben là, c'est un moment magique, franchement. C'est une belle consécration bien méritée. Ben, merci beaucoup, merci. Mais très sincèrement, nous, sur place, on ne se voyait pas forcément dedans. Parce que, comme je disais, la compétition, elle était un petit peu particulière là-bas parce que le ton des pitchs, il était un peu moins long que ce qu'on a ici, etc. Bon, il y a des petits détails qui ne nous ont pas mis en confiance. Mais, Dieu merci, alhamdoulilah, le projet, déjà, la solution et comment on l'a présenté, enfin, comment elle s'est présentée sur le papier et sur mon support, elle était déjà quelque chose de très bien. Donc, elle s'est démarquée déjà par la prouesse technologique qu'elle a apportée. Ben, c'est magnifique. Voilà. Et comment tu peux nous parler des moments de pression ou de stress ? Comment vous avez pu les gérer pendant la compétition ? Est-ce qu'il y a des conseils que tu pouvais partager avec d'autres équipes qui pourraient se retrouver dans des situations similaires ? Certainement, certainement. Alors, oui, effectivement. Effectivement, en fait, le stress, il était omniprésent pendant toute la durée du programme. Je vais me permettre juste de remettre le contexte du programme. C'est-à-dire que nous, pour le programme, en fait, c'était trois à quatre mois où on se voyait chaque semaine avec la coordination des équipes in jazz régionaux, avec l'accompagnateur, le mentor, etc. Les conseillers. Voilà, les conseillers qui font un travail exceptionnel. D'ailleurs, je remercie Najee Saroni qui nous a accompagnés à l'époque et qui nous a donné une grande motivation et une grande énergie qui nous a beaucoup servi. Et donc, il y avait des étapes qui sont pré-guidées par rapport à la pédagogie que vous avez conçue, vos équipes in jazz, etc. Et donc, la partie la plus stressante, c'est lorsqu'on a décidé d'une idée et il va falloir la mettre dans la réalité, la concevoir et la développer pour qu'elle soit réelle. Et vu que notre projet, il était assez innovant et inattendu, forcément, chaque jour, on se posait la question est-ce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit switcher à une autre idée ? Oui. Et c'est ça ce qui est un petit peu stressant parce que, bon, j'avais un petit peu le lead, on va dire, sur cette idée-là. et mon rôle était de mettre en confiance toute l'équipe par rapport à ce projet. Moi, j'avais des moments de doute, mais l'exercice faisait que je ne dois pas exprimer ce doute-là parce que les gens, ils te suivent. Et si toi, tu doutes de toi-même et de l'idée, forcément, les autres, ils vont suivre ce doute-là et finalement, vous allez abandonner. Mais c'est ça ce qui était stressant, c'est que non seulement c'est toi qui va être… Enfin, on va peut-être rater un virage important ou un chemin assez particulier, mais il n'y aura pas que moi dans ce bateau-là, il y aura toute l'équipe. Mais ce qui est bien, c'est que je me souviens très bien de ce moment-là où on s'est posé avec notre accompagnateur et le conseiller bénévole et on se disait, écoutez, ce qu'on vit aujourd'hui est exceptionnel. C'est vrai qu'il y a une compétition, il y a des choses après et c'est bien si on la remporte, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on apprenne des choses et c'est un moment dans notre vie où on peut se permettre d'explorer des choses. Je me souviens très bien de ce moment-là parce que c'est là où… Vous le décidez. Exactement, c'est là où on a changé un petit peu notre mindset. C'est qu'on se disait, voilà, on n'aura jamais l'occasion d'explorer ce genre de choses dans le futur, peut-être. Aujourd'hui, quand on a cette occasion-là, allons jusqu'au bout. Elhamdoulilah, on est allé jusqu'au bout et on a eu ce qu'on a réalisé à présent. Et donc, c'est ça ce que je peux donner comme conseil à tous ceux qui vont participer au programme ou tout autre programme d'aspiration à l'entrepreneuriat, c'est de saisir cette… et de se dire dans la tête, c'est un moment où je peux me permettre de faire des erreurs, où je peux me permettre de donner des choses, etc. Parce que par la suite, si on se lance dans l'entrepreneuriat, dans les règles de l'art, on peut dire, et hors contexte simulation, chaque erreur, elle coûte de l'argent. Elle coûte la survie d'entreprise. Donc, maintenant qu'on a l'occasion d'explorer sans perte des pistes, il faut s'éclater, il faut tout tester, il faut oser, il faut exploiter le temps imparti jusqu'au bout. Bravo pour ce mindset. C'est l'idée, en fait, c'est de vivre pleinement toute l'expérience. C'est ça, c'est ça. Justement, cet esprit entrepreneurial. D'ailleurs, ça m'amène à ma prochaine question. Alors, Neil, aujourd'hui, tu es responsable du pôle innovation dans un grand groupe de télécommunications renommée, qui est Inoui. Pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours depuis ta participation au programme avec Injaz Malib, sachant que tu étais stagiaire dans cette entreprise et qu'aujourd'hui, tu occupes un poste important. Et comment cette expérience dans l'entrepreneuriat a-t-elle influencé justement ton intégration chez Inoui et ton parcours professionnel jusqu'à présent ? Oui, effectivement, c'est très bien de le rappeler, de rappeler ce parcours-là. Parce qu'effectivement, après l'expérience Just Forfait, et vu la nature du secteur sur lequel on a choisi de travailler, ce qui est le télécom, forcément, il y a eu un lien, d'ailleurs, à travers Injaz, pour rencontrer les gens à l'époque, l'équipe en fait, qui s'occupait de l'innovation chez Inoui. Et ce contact-là, il est très important parce que ça m'a permis par la suite, de manière directe, de faire mon projet de fin d'études avec eux. et voilà, la collaboration s'est super bien passée, que par la suite, il y a eu une continuité. Et voilà, j'ai commencé ma carrière à Inoui jusqu'à arriver à ce stade-là. Donc ça, c'est, on va dire, la valeur ajoutée directe. Et c'est, comment dire, c'est la suite, on va dire, qui est visible et évidente. Mais il y a aussi des apprentissages sur le côté personnel qui sont aussi importants, par exemple, et qui me servent dans la vie de tous les jours, que ce soit sur le niveau professionnel ou autre. Et pour revenir, c'est à travers ces expériences-là, les activités para-universitaires et les programmes tels que du programme, tel que Compagnie Programme d'Inja Samarib, qui nous apportent, c'est là où on peut avoir ces qualités-là. Je parle notamment de la confiance en soi qu'on acquit à travers ça. C'est-à-dire, on passe d'un simple étudiant qui est, on va dire, sans bien sûr dénigrer le programme ou quoi que ce soit, mais on a tendance un petit peu à être limité à ce que nous donne, à ce que notre système pédagogique nous donne, etc. Et on oublie des fois, où on n'a pas assez, en fait, l'occasion, d'explorer d'autres choses. Et typiquement, Ijazah Mareb, l'expérience que j'ai vécue avec eux, ça m'a permis d'explorer et de se dire, d'être convaincu que toute idée est bonne à prendre et il y a 36 000 façons de faire pour apprendre de nouvelles choses et d'arriver à des solutions, à certaines difficultés qu'on rencontre dans notre parcours. Ça, d'une part, c'est-à-dire se remettre en question chaque jour et avoir une confiance en soi et de se dire, d'être sûr que toute problématique ou tous obstacles qu'on rencontre, il y a forcément une solution à ça. Il faut juste la persévérance, il faut juste qu'on multiplie les essais et on peut surmonter n'importe quoi. Et c'est des choses que j'ai découvertes à travers le projet qui a été pensé dans le cadre du Compagnie Programme. C'est-à-dire, à chaque jour, on avait des difficultés, des questions pour vous dire, nous, on était des étudiants en économie et on devait concevoir un produit technologique digital qui n'était pas dans notre compétence. Mais voilà. C'est d'autant plus remarquable. Pardon ? C'est d'autant plus remarquable. Oui, mais c'est-à-dire que c'est des choses qu'on apprend à travers le programme que ça ne veut pas forcément dire que nous, on ne peut pas faire autre chose que le commerce, commercialiser des choses ou offrir un service ou autre. Mais on peut aussi être dans la technologie. Il suffit, par exemple, c'est ce qu'on a fait, de solliciter des compétences externes, de trouver les bonnes personnes avec qui on travaillait, de toquer la porte des partenaires qui nous ont beaucoup aidés d'ailleurs. C'était des gros partenaires de la place et il suffisait juste d'avoir confiance en soi, de préparer une bonne présentation et prendre un rendez-vous et y aller. Et déjà ça, dans la tête des étudiants qu'on était à l'époque, c'était difficile. Mais qu'il y a le conseiller bénévole et que je réitère mes remerciements à elle, elle nous dit, allez-y, elle nous donne la motivation qu'il faut, elle nous accompagne sur ce volet-là, elle nous dit juste, essayez, et si on le rate, on va se rattraper par la suite. Déjà ça, ça permet de se dépasser. Ça allège la pression et on y va et on est conscient qu'il faut multiplier les essais pour arriver à un résultat. Et ça, c'est très important. Absolument. Et c'est un beau mindset d'ailleurs. Merci beaucoup. Il faut toujours faire le droit et avancer et croire en ses rêves. C'est ça, c'est ça. Mais si je peux me permettre, c'est des choses qu'on acquit à travers les expériences. Et c'est les multipliants qu'on acquit, on va dire, vers ces qualités-là. Et c'est pourquoi, en fait, il faut dire aux étudiants ou à cette jeunesse d'oser, de vivre des expériences, des aventures nouvelles et de ne jamais hésiter. C'est-à-dire, même si on ne va pas forcément gagner la compétition, nous, comme je l'avais dit, c'est-à-dire, notre but, ce n'était vraiment pas la compétition, c'était voir notre projet réussir et qu'on le voit dans la réalité. C'était ça, notre obsession. C'est que quand on l'a réalisé, après, on se disait, ah, ce serait pas mal de gagner aussi la compétition. Et là, on a eu, on va dire, le pas complet. Et toutes nos félicitations encore. Merci beaucoup. Je pense que tu en as déjà parlé, mais si tu devais juste nous parler de ton expérience globale avec Inja Samarib et quels sont les souvenirs que tu gardes de cette aventure pour conclure et pour en faire partager nos auditeurs. Effectivement, il y a plein de souvenirs et plein de moments remarquables qui ont été générés à travers cette expérience-là avec Inja Samarib. Déjà, avec Inja Samarib, le destin a fait que je travaille toujours avec cette belle organisation aujourd'hui en partenariat parce que Inja Samarib est parmi les partenaires d'Inja Samarib. Donc, on travaille pas mal sur des sujets impressionnants et je vous félicite encore pour tout le travail que vous faites. Vous avez le plaisir de te revoir aussi. C'est une... Je suis toujours là. Ça sera avec un grand plaisir. Et je disais, en fait, maintenant que je suis dans le métier de l'accompagnement et de l'inspiration, je suis un peu plus caution du travail que vous faites parce que c'est pas évident, comme je disais au début de cette rencontre, que c'est pas évident d'accompagner des milliers, d'échanger la vie de milliers d'étudiants. C'est impressionnant et le travail, il est remarquable, la vérité. Et même l'équipe, franchement, il n'y a rien à dire. Tout le monde est impliqué, tout le monde, il y a une vraie implication de tout le monde et c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a aussi le travail qui est fait par les universités. on le remet son d'ailleurs, c'est pour nos partenaires. Exactement, parce que d'avoir cette flexibilité, pardon, d'avoir cette flexibilité-là et d'être ouvert à ces initiatives-là et de penser à ces étudiants pour leur proposer ces programmes-là et de revoir toute une organisation parce que ce n'est pas évident de, par exemple, je parle pour mon expérience, le company programme, il était un module à part qui a été enseigné et qui était inclus dans notre programme. C'est-à-dire, ce n'est pas évident pour tout le monde de sortir de ce qu'ils ont déjà construit dans le passé et d'inclure un programme pareil. Et les professeurs aussi qui font un super boulot d'organisation, de coordination avec les conseillers bénévoles, avec les équipes d'INJAZ. Et les professeurs aussi pour leur engagement et leur encadrement. Bien sûr, c'est un très beau travail qu'ils font et tout ça, c'est pour l'intérêt des étudiants, c'est-à-dire qu'ils sont conscients de l'intérêt que ça va apporter et ils font tout pour que ça réussisse pour eux. C'est très particulier. Aujourd'hui, je suis toujours en contact avec des alumnis, même après toutes ces années-là. On se voit toujours des occasions quand elles se présentent, même si chacun a son chemin, etc. Mais on prend le temps de s'encontrer et tout. Et très franchement, il n'y a que des retours positifs sur l'expérience et on est tous conscients de la chance qu'on a eue de participer à ce programme-là. Je parle pour moi peut-être parce que j'ai été alhamdoulilah élu, enfin, notre projet, il a été élu meilleur d'une entreprise, mais même pour les autres, ils ont aussi une grande valeur ajoutée dans leur parcours professionnel. Et sans oublier, bien sûr, les conseillers bénévoles que, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est-à-dire que lorsque nous, on a eu le prix régional et national, tous les conseillers bénévoles n'hésitaient pas à nous aider. Il n'y avait pas que notre conseillère principal, mais il y avait... c'est ça, c'est ça, parce que tout le monde se voyait dedans, tout le monde était content pour le projet et tout le monde n'hésitait pas à donner 200 ans, qui est très précieux pour ces conseillers-là. Ils prennent le temps de venir, ils se mobilisent moralement et ils donnent tout ce qu'ils ont pour ces étudiants et pour qu'ils leur apportent ce qu'il faut comme connaissance et comme accompagnement dans cette belle expérience. Donc, tout ça, tout ce combo-là, il fait qu'il n'y a que des souvenirs positifs qui sont marqués à jamais dans l'esprit. Merci beaucoup, Smaï, pour ton partage très riche et très inspirant. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Merci. Et j'espère vraiment que ton expérience sera inspiré et motivé d'autres jeunes à croire en leurs rêves et à les poursuivre surtout. C'est clair, c'est clair. Franchement, si j'ai un conseil pour les jeunes, c'est de ne jamais douter d'eux. Peut-être que ce passage-là, je n'en ai pas trop parlé, mais il est important aussi de le mentionner. C'est que moi, à l'époque, j'étais un simple étudiant qui n'était pas forcément on va dire le premier de la classe ou autre. J'étais tout à fait un étudiant normal. Et je sentais en moi quelque chose de particulier. Je suppose que tout le monde a ce ressentiment-là. Et si j'ai un conseil, c'est lorsque une telle expérience se présente pour vous, c'est le moment de prouver à vous-même, premièrement, que ce ressenti que vous avez à l'intérieur de vous, il est réel et que vous pouvez faire des choses exceptionnelles et montrer à tout le monde que vous n'êtes pas l'étudiant normal et que vous avez d'autres qualités que vous n'avez pas justement pas eu l'occasion de montrer. Mais chacun de nous a quelque chose de particulier en lui-même. il faut juste qu'il prenne l'effort et le temps nécessaire pour le développer et de le mettre à l'exercice. C'est très juste, Smaïl. Bravo pour ces paroles inspirantes. C'est la réalité, c'est des faits, en fait. Moi-même, je suis passé par là, donc je suis conscient de ce que les étudiants peuvent avoir comme ressenti. Absolument. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette occasion et cette opportunité de prendre la parole et de partager sous forme de give back ce que j'ai eu de la part de cette expérience et de ce programme de InJaz Marib et de partager ces idées-là. J'espère que ça peut apporter une valeur ajoutée aux auditeurs qui vont découvrir le podcast. Indéniablement et nous te souhaitons tout plein de succès dans tout ce que tu retrouves en droit, Anshallah. Merci beaucoup. Et on te remercie encore une fois de cette belle initiative et d'être au rendez-vous et d'inspirer encore plus de jeunes. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci.